Nous allons voir les différentes mobilités sociales. Mais d'abord, qu'est-ce que la mobilité sociale ? Eh bien, elle désigne les changements de statut social que connaissent les individus dans une société donnée. Donc, changement de statut. On a la mobilité sociale intergénérationnelle et intragénérationnelle. Intragénérationnelle, c'est celle d'un individu qui monte au cours de sa vie ou qui descend dans l'échelle sociale. Celle qui nous intéresse, c'est l'intergénérationnelle, c'est-à-dire du fils au père ou du père au fils, de manière à ce que l'on voit si la mobilité est ascendante, c'est-à-dire s'il monte dans l'échelle sociale, descendante, qu'on appelle aussi la démotion ou le déclassement, et la mobilité horizontale, c'est-à-dire quand on passe, par exemple, de petits paysans à ouvriers. Puis, il y a la non-mobilité, qu'on appelle la reproduction sociale. Quand y a-t-il reproduction sociale en France ? Eh bien, on la trouve surtout aux extrémités de l'échelle sociale, c'est-à-dire les ouvriers, autrement dit les enfants d'ouvriers restent souvent ouvriers eux-mêmes, ou tout en haut, les cadres supérieurs, les enfants de cadres supérieurs, sont souvent eux-mêmes cadres supérieurs. On trouve aussi cette reproduction sociale chez les agriculteurs, mais c'est très souvent simplement parce que le fils reprend l'exploitation du père. Quant à la mobilité sociale, ascendante ou descendante, on la trouve surtout dans le centre de la hiérarchie sociale, c'est-à-dire au niveau des cadres moyens et des employés. Quelles sont les différentes mobilités ? Tout d'abord, il y a la mobilité brute, observée. C'est celle qui nous est donnée directement par l'étape de mobilité. Mais il y a la mobilité structurelle. C'est la part de cette mobilité brute, mais c'est celle qui s'explique par les changements économiques, c'est-à-dire il y a de moins en moins d'ouvriers, par contre il y a plus d'employés, donc il est normal qu'un fils ou une fille d'ouvrier deviennent employés, simplement parce que l'économie a changé. Et puis il y a la mobilité nette. Ça c'est la mobilité brute, moins la mobilité structurelle, c'est-à-dire c'est la mobilité réelle qui n'est pas due à l'économie, qui est juste due à une mobilité dans la structure sociale du pays. Voyons maintenant la fluidité sociale. C'est un concept un peu plus compliqué que celui de la mobilité. On dit qu'une société est fluide si la position sociale d'un individu n'est pas déterminée par son origine sociale. Autrement dit, quelle que soit son origine sociale, il doit pouvoir atteindre n'importe quelle place dans la société si cette société est fluide. Comment mesure-t-on la fluidité ? Eh bien, on compare les chances relatives d'accès aux différentes positions sociales. C'est ce qu'on appelle les odes ratio. Exemple. Quelles sont les chances d'un fils d'ouvrier de devenir cadre supérieur, comparé aux chances d'un enfant de cadre supérieur, de devenir lui aussi cadre supérieur ? Si on compare les chances du premier et les chances du second, on se doute que le second aura beaucoup plus de chances de devenir cadre supérieur que le premier. Donc, la société n'est pas très fluide, puisque les chances de devenir cadre supérieur dépendent en grande partie de la classe sociale du père. Voyons maintenant le déclassement, cette notion de déclassement. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est la crainte d'une mobilité sociale descendante. Et cette peur du déclassement, elle est importante surtout dans la classe moyenne. En grande partie à cause du paradoxe d'Anderson. Que dit Anderson ? Que ce n'est pas parce qu'on a un diplôme supérieur à celui de ses parents qu'on peut avoir une promotion sociale. En effet, le nombre de diplômés augmente très vite, plus vite que les postes de cadre. Donc, il y a une véritable dévaluation des diplômes. Par exemple, le bac ne permet plus de devenir cadre supérieur. On peut se poser la question de savoir quels sont les déterminants de la mobilité sociale, c'est-à-dire les causes. La mobilité sociale n'est pas assez importante en France. Si la méritocratie existait réellement, la société serait beaucoup plus fluide. Donc, pourquoi la société française n'est-elle pas totalement fluide ? Eh bien, il y a diverses explications. Le paradoxe d'Anderson en est une. Il faut de plus en plus de diplômes et de plus en plus élevés pour occuper le même poste que le père. Car les diplômes, on l'a vu, se sont dévalorisés. Il y a aussi l'homogamie sociale. On épouse quelqu'un du même milieu la plupart du temps, ce qui augmente les chances de l'enfant d'avoir le même statut que le père et donc souvent que la mère. Bourdieu donne d'autres explications de la faible mobilité. Pour lui, les individus sont des agents sociaux qui, en fonction de leur position dans la société, peuvent plus ou moins bien mobiliser, utiliser les différents capitaux. Quels sont ces capitaux ? Il y a d'abord le capital social qui, pour Bourdieu, est de l'au moins le plus important. C'est le niveau de langage. Ce sont les activités culturelles qui sont celles de la famille. Ce sont les niveaux de diplôme des parents. C'est la bonne éducation. C'est fondamental. Ensuite, il y a le capital économique. Ce sont les ressources monétaires, les revenus. Ça permet de donner des petits cours aux enfants, d'aller dans des écoles privées, de pouvoir faire des études supérieures à l'étranger. Et puis, il y a le capital social, très important aussi. Ce sont les relations sociales et familiales qui sont utilisables pour trouver un emploi. Certains individus possèdent tous ces capitaux et peuvent monter dans l'échelle sociale ou se maintenir à des postes élevés. D'autres en ont peu ou peuvent moins les utiliser, ce qui nuit à leur mobilité. Explication maintenant de Boudon. Pour Boudon, les individus sont des acteurs qui ont des stratégies conscientes. La principale est celle des coûts avantages. Qu'est-ce que c'est que ces stratégies ? Prenons l'exemple d'un père ouvrier. Il verra le coût important pour les études supérieures. Par contre, la possibilité de rentabiliser un diplôme n'est pas certaine du tout. Si son fils est un élève moyen, il lui conseillera de faire des études techniques, par exemple le bac pro, qui pourront lui permettre d'entrer plus facilement sur le marché du travail. Comme les diplômes se dévalorisent, ce fils risque fort de se retrouver ouvrier comme son père. Le père cadre, lui, aura une toute autre stratégie. Il connaît les avantages des diplômes et il en minimisera le coût. Si son fils est moyen, il fera tout son possible pour qu'il obtienne quand même un diplôme supérieur au bac, plus 2, plus 3, plus 4, et ainsi maintenir une bonne position sociale.